Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux, et si long que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit-il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. Trois ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le troisième était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit trois bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le deuxième bol, le plus petit, était la mère ours, et le troisième, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posez une cuillère, grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis, elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu trois chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la troisième, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait trois lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le troisième plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un n'était assis sur ma chaise et l'a déplacé de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassé. Les trois ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un n'était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours. L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un n'était allongé sur mon lit aussi. Et puis, il a vu la fille et a crié d'une voix mince et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur, il y avait trois ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille et gentille. Il était une fois une pauvre veuve et elle avait un fils, Jack, et une vache, Belianca. La vache donnait du lait tous les matins et la mère et le fils le vendaient au bazar, et c'était ainsi qu'ils vivaient. Mais une fois, Belianca n'a pas donné de lait et il n'avait pas de nourriture. Maman a décidé de vendre la vache et d'ouvrir un magasin avec les bénéfices. Jack prit la reine entre ses mains et conduisit la vache au marché. À peine arrivé, il rencontra un vieil homme merveilleux. Il a dit qu'il aimerait échanger la vache de Jack contre des haricots. Et avec ces mots, il sortit une poignée de quelques haricots étranges de sa poche. Le vieil homme a dit que ces haricots étaient magiques. Ils doivent être plantés le soir et le matin, ils pousseront jusqu'au ciel même. Jack est devenu très intéressé et a accepté. Le garçon est rentré tôt. La mère était très en colère qu'il ait donné la vache laitière dans toute la région pour une poignée de haricots méchants. Mais Jack se souvint des paroles du vieil homme et décida qu'il n'y avait rien à faire et planta les haricots dans la cour. Il monta dans son grenier, triste, triste, et s'endormit. Le matin, Jack s'est réveillé et a vu quelque chose comme un grand arbre dans la cour. Et cela, il s'avère que ses haricots ont germé et l'énorme tige a continué à pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel même. Jack a sauté sur la tige et a grimpé comme une échelle. Il a grimpé et grimpé et est monté et grimpé jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le ciel. Là, il vit une route longue et large qui le conduisit à un immense château. Jack est allé à sa porte et a frappé. La porte s'ouvrit et une grande femme se tint sur le seuil. Bégayant de peur, le garçon a demandé quelque chose pour le petit-déjeuner. La géante l'a laissé entrer, mais l'a averti de ne pas attirer l'attention de son mari, car c'est un cannibale. Elle a emmené Jack dans la cuisine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de manger la moitié de son petit-déjeuner, soudain, toute la maison a tremblé des pas de quelqu'un. Le garçon ne fut pas surpris et sauta aussitôt dans le four. Et à ce moment précis, le cannibale est entré dans la pièce. Eh bien, il était aussi grand qu'une montagne. Le cannibale sortit deux sacs d'or d'un énorme coffre et s'assit pour compter les pièces. Il compta et compta, finit par rocher la tête et se mit à ronfler. Puis Jack sortit lentement du four, se glissa devant le cannibale, attrapa un sac d'or et se précipita vers la tige de haricot. Il jeta le sac par terre et il commença à descendre la tige de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin chez lui. Jack raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé et lui tendit un sac d'or. Ils ont commencé à vivre de l'argent qui était dans le sac. Mais finalement le sac était vide et Jack a décidé de tenter sa chance une fois de plus au sommet de la tige de haricot. Un beau matin, il se leva tôt et grimpa sur un haricot. La femme du mangeur d'hommes se tenait au seuil de l'immense château. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas entrer, car la dernière fois, son mari avait perdu un sac d'or. Mais tout de même, elle eut pitié du pauvre garçon et le laissa entrer dans le château. Soudain, les pas d'un géant se font entendre et Jack se cache à nouveau dans la fournaise. Le cannibale est entré et a dit à sa femme d'apporter la poule qui pond les oeufs d'or. La géante l'a apporté et l'ogre a ordonné au poulet de pondre et elle a pondu l'oeuf d'or. Le géant heureux commença à hocher la tête et à ronfler. Puis Jack sortit du four, attrapa le poulet doré et se précipita vers le haricot. Le garçon est rentré chez lui. Il a montré à sa mère un poulet merveilleux et ils ont commencé à vivre en vendant des oeufs d'or. Mais bientôt il sembla à Jack que cela ne suffisait pas. Et il a de nouveau décidé de tenter sa chance au sommet de la tige de haricot. Cette fois, le garçon monta dans le château par la fenêtre. Il a sauté dans un chaudron de cuivre et s'est caché. Le cannibale et sa femme sont entrés dans la pièce. Le géant a senti le garçon et ils se sont précipités pour le chercher dans le four. Mais ils n'étaient pas là. Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais ils n'ont pas pensé à regarder dans le chaudron de cuivre. Désespéré de chercher, l'ogre a ordonné à sa femme d'apporter une harpe dorée et de la mettre sur la table. Le cannibale ronflait à ses beaux sons. Puis Jack sortit tranquillement du chaudron, attrapa la harpe dorée et se précipita vers la porte. Mais la harpe a joué fort et a réveillé le cannibale. Jack courut tête baissée, sautant sur une tige de haricot, et le géant a sa poursuite. Jack est descendu chez lui et a crié à sa mère de porter la hache. La mère est sortie en courant avec une hache à la main. Le garçon a attrapé la hache et a commencé à hacher le haricot. L'ogre sentit la tige se balancer violemment et s'arrêta. Puis Jack a frappé à nouveau avec une hache et a coupé le haricot. Il a basculé et s'est effondré, et l'ogre est tombé au sol et s'est écrasé. Depuis ce jour, Jack et sa mère n'ont plus jamais connu la pauvreté. Mais le garçon était vraiment désolé qu'à cause de leur cupidité, ils aient presque payé de leur vie. Il a promis de ne plus jamais voler et de travailler dur pour le bien de la famille. Sous-titrage ST' 501